dans le groupe C, avec les dernières infos concernant la sélection du Cameroun cette fois-ci et les inquiétudes autour de Vincent Aboubakar, victime d'une élongation à la cuisse. C'est ça l'intention de cette blessure ? Au début, on pensait que c'était une élongation, mais après les examens ce matin, c'est l'aponevrose qui a décollé. L'aponevrose, c'est une membrane qui est sur le muscle, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Donc le docteur lui a dit sagement de rester avec la sélection parce qu'il pensait que dans 7 jours, il pourrait être rétabli. C'est donc ça, a priori, les dernières infos. On rappelle que dans un premier temps, il était forfait quand même. Exactement, c'était ça. Parce que la douleur qu'il a ressentie à l'entraînement, ça ne le permettait pas, en tout cas pour lui, de continuer l'aventure avec la sélection. Mais ce matin, l'IRM a révélé autre chose et puis ils se sont dit, on attend, on observe et on va voir comment il se soigne et puis il reviendra avec nous. Vous l'avez régulièrement au téléphone. Est-ce qu'il garde le moral ? Parce que c'est vrai que c'est un début retardé pour le moins, pour lui. Oui, c'est retardé, c'est quelqu'un qui est assez ambitieux. Je pense qu'avoir échangé avec lui, il rigolait, mais je pense que le champion est touché un peu quand même parce qu'il avait beaucoup d'ambition avec cette sélection. Même si beaucoup n'y croient pas, mais lui, personnellement, il y croit fortement, au moins dans le dernier carré. Mais c'est quelqu'un qui veut toujours plus. Donc pour moi, le fait qu'il ne soit pas sur le terrain, il est un peu déçu quand même. Parce que la ponevrose, ce n'est pas grand-chose, mais ça peut être très pénalisant, très handicapant. Justement, c'est ça. C'est au feeling. Vous allez croire que tout va bien, mais en fait, ça ne va pas du tout. Donc c'est assez délicat. Il faut regarder ça de plus près, en tout cas. Encore un mot avec Leroy Cabella, toujours depuis Yamoussoukro. Leroy, comment a réagi le groupe des lions indomptables face à la blessure de Vincent Aboubakar ? J'entendais Aurélien qui disait que Vincent était assez touché par sa blessure. En tout cas, c'est le cas aussi de ses coéquipiers qui sont vraiment assez stressés de son absence sur ses premiers matchs. En tout cas, certains disaient tout à l'heure, mais qui va nous marquer des buts ? Vincent l'a fait pendant la Coupe du Monde. Il l'a fait pendant la Cannes. On s'est appuyé sur lui. On n'a pas de relève, en fait, derrière. Il n'y a pas de joueur qui est là pour marquer des buts. Shoupo Moting n'est pas là en plus. Brian Demo non plus. C'est deux joueurs sur lesquels on aurait pu s'appuyer peut-être. Il y a Georges-Kévin Koudou qui est là, qui flambe en Saoudi Pro League. Il a marqué 14 buts, mais ce n'est pas un numéro 9 lancé d'attaquant de l'Olympique de Marseille. Donc, en fait, il y a une question qui traîne dans l'esprit des joueurs. C'est qui va incarner ce rôle de numéro 9 ? Est-ce que quelqu'un pourra vraiment l'incarner ? Donc, c'est un peu l'inquiétude ce soir. C'est terrible ce que vous nous racontez, effectivement. Sachant qu'effectivement, Rigaud Bersong s'est passé de Shoupo Moting. Voilà, c'est quoi les options offensives maintenant pour le Cameroun ? Eh bien, il va falloir que Rigaud Bersong trouve la bonne formule. C'est son boulot. Ça peut arriver. Des coups durs, c'est quelque chose qui doit être anticipé. Il y a des noms qui n'ont pas été cités. On pense notamment à Magri, par exemple, qui joue en Ligue 1 en France, qui est un attaquant qui est plutôt intéressant. Il y a Moubania, c'est ça ? Qui est du côté de Bodo Glimt, qui a mis 15 buts en 29 matchs. Donc, il y a plus un attaquant de fixation. Après, ça peut aussi resserrer un groupe. L'absence d'étalissement, c'est vrai. Parce que si Aboubacar, il n'est pas là, ce n'est pas qu'un coup dur pour le Cameroun, c'est un coup dur pour la Cannes. Oui, c'est un personnage en plus, en moins. C'est un personnage hors normes. C'est un leader, il est marquant. Donc, il va rester avec le groupe. J'espère que sa présence va bonifier également les autres. Mais après, c'est à Rigaud Bersong de trouver la bonne formule. Un coup doux en faux neuf, moi, je ne sais pas. Mais ça, ça se travaille. On a pas cité Toko et Kambi également. Toko et Kambi qui est en difficulté en Arabie Saoudite. On en parlait tout à l'heure avec Aurélien, qui n'est pas sur la meilleure phase de sa carrière. Mais bon, Toko et Kambi, il est capable de climatiser un stade. Je ne parle pas d'un pays en particulier. Mais bon, il y a quand même quelques solutions. Et ça va être à Rigaud Bersong de trouver la bonne formule en espérant et en croisant les doigts que Vincent Moubacar revienne en cours de compétition. Je crois qu'Aurélien croise fortement les droits, effectivement. Retour auprès de l'Iroï Kambi une dernière fois pour évoquer l'adversaire du Cameroun. La Guinée qui s'inquiète, elle aussi, pour son attaquant vedette. Oui, on continue les mauvaises nouvelles, Vincent. Pour Serou Ghirassi, d'entrée, je peux vous le dire, il ne sera pas titulaire lundi face au Cameroun. Pas certain qu'il soit remplaçant. On rappelle, il a été touché derrière la cuisse lundi face au Nigeria. Alors, sur une échelle de 1-5, sa douleur, voilà, les éco-cournas, c'est qu'elle est plutôt vers le 1 que vers le 2 ou le 3. Vous allez me dire, ben, l'Iroï, c'est pas très grave ce qu'il a, Serou Ghirassi. C'est pas grave, mais c'est gênant ce qu'il a, Serou Ghirassi, il ne peut pas vraiment faire un match à 100%. Alors, les échos qu'on a pour l'instant, c'est qu'on veut le garder au frais au maximum pour le reste de la compétition. On ne veut prendre aucun risque avec lui du côté de Serou Ghirassi. Alors, lui, personnellement, je ne vous le cache pas, il est vraiment déçu, mais il comprend la position de son staff. Et puis, on n'a pas les mêmes inquiétudes que pour le Cameroun, par exemple, derrière Ghirassi. On a d'autres numéros neufs. On a Morgane Guilavogui qui est plutôt bon avec l'Anse et en sélection quand il joue. Et puis, surtout, il y a Mohamed Bayou qui a prouvé qu'on pouvait compter sur lui. Il a été buteur en éliminatoire face à l'Éthiopie. Donc, c'est une information qu'on peut vous donner. Il est pressenti pour être titulaire Mohamed Bayou lundi. Oui, effectivement. Merci beaucoup, Leroy, pour toutes ces informations très précises depuis Yamoussoukro. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce nouveau constat sur la Guinée avec l'officialisation du forfait de Ghirassi pour le premier match ? Un coup dur, un coup dur, parce qu'aujourd'hui, Ghirassi fait partie des cinq meilleurs attaquants en Europe de par ses stats. Il est juste en dessous d'Ariken. Il est incroyablement bon depuis le début de saison. Il partait pour être titulaire avec la Guinée. Le fait qu'il soit forfait, c'est vraiment un coup dur pour Kabadjawara et son équipe. J'espère que Mohamed Bayou va combler cette absence et faire oublier ce forfait de Ghirassi. Mais ce ne sera pas une chose facile. Juste une remarque, Allaire, Allaire avec la Côte d'Ivoire, Boniface, Sadik, Ghirassi, Aboubakar, numéro 9, ça devient un métier dangereux. C'est ça. Et souvent, ce sont les stars d'une compétition. Et donc, on a quelques stars en moins, hélas. Ça pose des questions. Comment le Cameroun va réagir face à l'absence de Vincent Aboubakar, au moins pour M.H. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Vincent Aboubakar. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot, ici, on est personné par le foot. Le foot, c'est d'autres personnes. Donc, si tu es intéressé par la thématique et si tu es déjà de contenu, n'hésite pas d'abonner, d'archiver la cloche de notification pour ne remanquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Alors, les amis, le Cameroun sera privé de Vincent Aboubakar, au moins pour M.H., au moins. Vous savez que Vincent Aboubakar s'est blessé, au point où on a annoncé même forfait pour la chaîne. C'est un miracle. S'il est encore dans la tanière, c'est vraiment un miracle. Donc, il sera un minimum absent pour M.H. Voir même, si les choses ne s'arrangent pas, peut-être, les phases de poules vont passer, il ne sera pas là. Alors, peut-être, je n'en sais rien. Mais pour l'instant, on dit qu'il ne sera pas là pour le premier match face à la Guinée. La Guinée qu'on a créé. Et comment Rigobertson va aborder dans ce match ? Comment Rigobertson va aborder ce match ? Déjà, moi, j'ai reproché à Rigobertson de partir en Cannes avec un avance-centre expérimenté. Je l'ai longtemps reproché cela, de partir seulement avec Aboubakar. Ce n'est même pas parce qu'il s'est blessé. Peut-être, regarde, peut-être, tu vois. On joue peut-être un match série, tu vois. On a besoin de but. Il va te falloir un avance-centre, c'est-à-dire qu'il va t'appuyer. Outre le fait que tu auras Aboubakar, il va te falloir un des avance-centres que tu vas mettre pour peiner sur la défense. Il va mettre qui ? Tu n'as pas tu pour Moutin. Il va mettre qui ? Il n'y a qu'un avance-centre expérimenté là sur l'Ouban. Il n'y en a personne. Donc, c'était vraiment un très gros risque de partir en Cannes avec un slavance-centre. Et le pire est même arrivé. Le pire est même arrivé. Tu as perdu Vincent Aboubakar. Mais on prie maintenant que tout s'arrange pour lui. On prie que tout s'arrange pour lui. Pourtant, tu as laissé Tchupo Moutin. Lui, je suis d'accord avec toi. Tchupo Moutin, lui, c'est une part protéine au Cameroun. Mais sa présence est seule pour être sur la défense. Le simple fait qu'on sache que Tchupo Moutin est sur le terrain, ça fait pour les défenseurs. Ça fait peur aux défenseurs, les amis. Donc, moi, je n'ai pas compris le choix de Rigoberso de ne pas appeler Tchupo Moutin. Je ne sais pas si c'est son choix personnel ou bien il subit une pression. Je n'en sais rien. Parce que d'autres disent qu'il subit une pression, que ce n'est pas vraiment son choix personnel. On dit qu'il subit une pression, que ce n'est pas vraiment son choix personnel. Moi, je n'en sais rien. Mais moi, je débriefe ce que je vois de l'extérieur. Et ce que moi, je vois de l'extérieur, c'est qu'on n'a pas appelé Tchupo Moutin. Voilà Aboubakar qui n'est pas là. Aboubakar, non seulement c'est le capitaine, non seulement c'est l'avant-centre, non seulement c'est marqué les billes, mais il a un mental d'acier. Il a un mental d'acier. Aboubakar, c'est un mec qui croit là où personne ne croit. C'est un mec qui croit là où personne ne croit. Il a tellement un mental d'acier. Souvenez-vous, il avait dit, il n'a pas appelé du Brésil. Il a battu le Brésil. C'est lui qui marque le bille face au Brésil. C'est un mec qui croit là où personne ne croit. Donc, il a un mental d'acier. Le perdre, c'est perdre environ 30% du Cameroun, voire 50% les amis. Non seulement il te marque les billes, non seulement il t'a apporté la confiance, non seulement il t'a apporté du mental. Il t'a apporté quasiment tous les plans dont un footballer a besoin. Il t'a apporté quasiment tout ça. Donc, ne pas avoir Aboubaka, c'est un vrai coup dur pour le Cameroun. Un vrai coup dur. Un vrai coup dur. Pas seulement en termes de but, en termes de présence, en termes de mental. Maintenant, je voulais rebondir sur les propos de Rigober sont là. Là où on lui a posé la question sur André Onana, pourquoi André Onana n'a pas toujours rejoint Nathaniel ? Il a dit qu'on connaît déjà les qualités d'André Onana. Mais ça n'avait rien dit. Ça n'avait rien dit coach. Donc, parce qu'on connaît les qualités d'un joueur, il peut se permettre d'arriver en retard. Il peut se permettre d'arriver en retard dans un groupe. Mais ce n'est pas sérieux, ça. Parce que tu connais les qualités d'un joueur. Ce joueur peut se permettre d'arriver en retard. Ce joueur peut se permettre de brader la compétition. Parce qu'il brade la compétition. Il brade la compétition, les amis. Il brade. Et moi, je suis surpris du silence de l'AfricaFoot sur ce dossier. Je suis surpris du silence de l'AfricaFoot. Comment un mec qui va jouer avec Tottenham à la veille sera là le lendemain ? Ce n'est pas normal. Pour moi, ce n'est pas normal. Il chie non seulement sur l'AfricaFoot, sur le pays, mais aussi sur l'AfricaFoot. André Onana. Et il devrait être sanctionné. On ne le sanctionne pas pourquoi. Moi, je ne sais pas. Donc, le Camo va jouer son premier match face à la Guinée. Ça serait un match très compliqué parce qu'on n'aura pas Bobaka. Très certainement, on n'aura pas Vincent Bobaka. Que Goberts, on ne doit pas faire sans lui. Il ne doit pas trouver des solutions. Déjà, on a perdu Brian Bemo. On n'a pas Brian Bemo. On a perdu Bobaka. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, les amis. Ça fait vraiment beaucoup. On espère que Koudou, Georges Kevin Koudou, il va porter cette attaque quasiment à lui seul. Parce qu'il n'y a que lui comme vrai joueur qui peut marquer des buts. Puisque Kaltouké Kambi, il est moins bien. Partagez-moi ton ressenti en commentaire. Si le Camo est Vincent Bobaka et si l'hommage face à la Guinée, dis-moi tout. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et à archiver la cloche de l'éducation. Pour ne rien remarquer des prochaines vidéos. C'est ça, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.